La façon dont vous me voyez ici ? Aujourd'hui, les neurologues se sont fortement penchés là-dessus. Vous me voyez dans 14 endroits différents de votre cerveau en ce moment. 14 endroits différents. Je parle aussi d'un ballon de football. Pourquoi tout le monde ne peut pas anticiper le ballon qui lui est envoyé de la même façon ? Pourquoi Lionel Messi ? Donne l'impression que tout le monde est moins bon. C'est juste que, si ces 14 choses sont alignées et actives comme il faut, ils voient des choses que les autres ne peuvent pas voir. Si elles sont un peu désalignées, vous allez le voir un peu plus tard. Vous allez devoir faire un travail supplémentaire pour le voir. Vous savez, n'êtes-vous pas tous les jours frustré par vos joueurs ? Quelqu'un ne peut pas le voir à temps ? Vous me dites que quelqu'un suit le ballon comme un aimant ? Non, 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 non. Il le voit un peu plus tôt que les autres ne le voient. N'est-ce pas ? Parce que la vision n'est pas simplement comme une simple caméra comme les gens le pensent. L'image est capturée, divisée en 14 parties différentes. Vous voyez la couleur à un endroit, la forme à un autre endroit, la texture à un autre endroit. 14 différents formats ont lieu dans votre cerveau en même temps. Si on prend juste un... Si on enfonce une aiguille à un endroit, soudain la couleur va disparaître. Si on l'enfonce à un autre endroit, la texture va disparaître, la forme va disparaître. Donc, ceci est un mécanisme complexe. Si ceci doit être pleinement utilisé, la personne qui le pilote doit être au-delà de certaines limites. Autrement, il va le piloter de façon limitée. Si vous êtes assis ici, si vos quatre membres font juste leur propre truc, ce serait ridicule, n'est-ce pas ? En ce moment, regardez ça attentivement. C'est exactement ce qui a lieu. C'est-à-dire que votre corps et votre mental font leur propre truc, sans consulter l'être qu'ils sont censés abriter et servir. Ils ne le consultent même pas, ils font leur propre truc. quand un instrument que vous êtes censé utiliser fait son propre truc et ne vous sert pas, c'est un désastre. Pas un messie, c'est un désastre. Maintenant, vous allez voir ça, que si qui que ce soit acquiert un certain niveau de contrôle physique, même un athlète ou un sportif que vous voyez tous les jours dans votre vie, vous allez voir que ceux qui ont un certain niveau de contrôle sur leur corps ont une certaine aura et une certaine qualité. Ils ne connaissent rien d'autre, ils peuvent être complètement ignorants. Ils vivent peut-être une mauvaise vie. Mais vous allez voir qu'il y a une certaine aura qui leur est propre, simplement parce qu'ils ont un certain contrôle sur leur corps. Avez-vous remarqué cela ? Vous allez voir ça chez les animaux sauvages. Si vous voyez un tigre, il a une certaine aura qui lui est propre. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être impressionné par lui, simplement à cause du genre de contrôle qu'il a sur son corps. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que si juste le mouvement physique, juste faire ça, si vous pouvez le faire exactement comme vous le voulez, soudain, il y a un nouveau niveau de beauté et de liberté dans votre vie. C'est ça la beauté du discours, du chant, de la danse. C'est juste que vous êtes capable de faire ça exactement comme vous le voulez. Si vous ne faites que blablater, ça ne sera pas beau. Si vous ne pouvez pas chanter en suivant la mélodie, ça ne sera pas beau. Si vous ne pouvez pas bouger vos membres comme vous le voulez, ça ne sera pas beau. Juste vous êtes capable de faire ça exactement comme vous le voulez. Soudain, il y a un nouveau niveau de puissance, un nouveau niveau de beauté et un autre genre d'aura propre à ce corps. Donc ceci n'est qu'un petit exemple qui montre que si vos sens commencent à servir quelque chose de plus profond à l'intérieur, soudain, il y a un nouveau niveau de beauté dans ce que vous êtes. Et c'est qui vous êtes. Et c'est qui vous êtes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?